Bonjour à tous, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous propose de réécouter ces trois artistes magnifiques Alain Dorval, Patrick Poivet et Daniel Beretta Alain, c'est toi qui double Sylvester Stallone, tu l'as doublé dans la plupart de tous ses films Bon dès le premier, dans le premier Rocky, et puis le premier Rambo aussi Bon après il y a eu des suites, il a réussi à créer deux espèces de mythes Donc il y a eu quand même six Rocky et quatre Rambo Mais ce qui est étonnant c'est qu'il les écrit, et c'est ça qui me... On oublie de dire que c'est un fabuleux acteur, mais c'est aussi un fabuleux scénariste Il fait partie de ces gens qui sont des espèces d'hommes orchestres, d'hommes cinéma, je sais pas Ça va de l'écriture jusqu'au montage, en passant par la réalisation, la production, le fait d'être comédien Quand je l'ai rencontré d'ailleurs je lui ai parlé surtout de son boulot de scénariste Ah parce que tu as rencontré Sylvester Stallone ? C'était pour la sortie du dernier Rocky, qui a fait une jolie sortie avec ça Oui j'ai eu l'occasion de le rencontrer, on l'a discuté pendant un petit moment effectivement Moi je suis assez admiratif, même tout à fait admiratif de son travail Star que tu as doublé depuis ses tout débuts dans la série Claire de Lune Le film que tu as préféré doubler Patrick, est le bûcher des vanités de Brian de Palma Avec le rôle de Peter Fallot Absolument, c'est là que... Moi j'ai... Bruce Willis pour moi c'est vraiment le monstre C'est une star, c'est un acteur génial Tu connais Bruce Willis, tu l'as déjà rencontré Il adore ta voix Quel honneur ! Il y en a qui ont la Légion d'honneur Et bien écoute, moi j'ai cet avantage au moins C'est que monsieur Bruce Willis s'est permis de dire qu'il aurait aimé avoir ma voix Il était une voix, Daniel Beretta Daniel je suis très heureuse de t'accueillir dans Il était une voix Et ta voix au timbre si populaire, tu l'apprêtes à cette immense star qui est Arnold Schwarzenegger Arnie pour les intimes Arnie, ou Schwarzy Tu le doubles dans tous ses films Tu l'as eu par essai ou par... ? C'est très spécial, tu veux juste te raconter ? Oui Je sortais de cette grande boîte de pub, ce grand studio de pub qui n'existe plus Comment ça s'appelait ? Je ne sais plus, un énorme truc à Epinet Oui Non, à Colombes Et j'avais un pote qui était Max André Je m'en vais, je dis Salut Max, envoie ma dame Il était avec une dame que je reconnais mais qui ne me connait pas Et je vois qu'elle lui parle comme ça Max, tu peux revenir ? Et la dame me dit, est-ce que vous pouvez m'appeler demain matin à 11h précise Avec la voix la plus grave possible et un accent russe Vous savez faire l'accent russe ? J'ai dit oui, bien sûr, je ne l'avais jamais fait Et donc le lendemain matin à 11h, j'étais à Orly, j'avais mon avion à midi 11h moins 5, je fais le numéro Allo, je voudrais parler madame Jacqueline Porel, s'il vous plaît Et j'entends, let's do it again, let's do it again, speak Et je dis quelques mots, quelques phrases comme ça Et j'entends derrière la grosse voix qui dit Il got the job Oh, génial ! Donc pour un casting, c'est un peu spécial Oh, c'est génial ! Mais ça, c'est un gros morceau de chance Et ça a démarré comme ça ? Voilà Vous étiez une très belle équipe sur les Expandables C'était génial Oh, c'est une équipe incroyable Il y a Poivet, Bruce Willis, toi, aide-moi, il y a... Non, vas-y ! Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio La couleur du ciel Le long du corps qu'on va d'eau Merci à eux, merci pour leur confiance Merci à vous les fans Sans lesquels nous ne serions pas grand-chose Je vous embrasse très fort Qu'ils reposent en paix Et grâce à leurs œuvres Ils continueront de nous faire rêver